Musique 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 Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo revue palette, donc c'est celle-ci c'est la Daily Look Eyeshadows, pardon, de la marque IDC Color, make-up que j'avais vu dans, que j'avais eu dans un haul c'est-à-dire Maquialia je crois, je vous remets le petit lien dans le petit i ici si vous ne l'avez pas encore revu, donc je vous avais déjà présenté quelques palettes de ce site et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de celle-ci le packaging est juste trop joli en peint comme ça avec des petites roses dessus là le petit écusson est en relief donc elle est vraiment très très belle je l'aime beaucoup et à l'intérieur elle se présente comme ceci, donc vous avez bien évidemment un grand miroir vous voyez un peu mon bazar et ensuite vous avez, ça se présente comme ceci donc vous avez je crois je ne sais pas combien il y a de phares dedans je ne sais plus voilà, il y a 24 phares dedans voilà, et c'est dans les tons de violet, du rose du brun, du gris, je vais enlever le plastique pour vous en swatcher quelques-uns vous avez bien évidemment un petit pinceau avec alors en fait les pinceaux ils sont vraiment très, enfin moi j'aime bien c'est pour ce côté-là, donc c'est vraiment un petit côté poil, et de l'autre côté vous avez un petit embout mousse, voilà comme ceci donc ils sont vraiment très bien et voici les couleurs un petit peu plus de, un petit peu plus près sans le donc elles sont très lumineuses je vais vous en swatcher quelques-unes si ça vous dit on va prendre celle-ci on va prendre celle-ci on va prendre celle-ci qui a l'air très jolie et celle-ci j'ai pris 4 irisés donc je ne sais pas si vous verrez beaucoup donc il y a celui-ci et je voulais swatcher elles sont vraiment très jolies comme couleur évidemment j'ai rien pris pour enlever après donc voilà vous avez un gris argenté un rose pâle un framboise on va dire et un orangé cuivré on va dire ils sont vraiment très beaux très lumineux et je vais vous montrer un comment je vais vous swatcher un parce que ceux-là c'est tous des irisés on va dire et un mat donc un rose comme ceci qui est plutôt sympa aussi je ne sais pas si vous voyez et elles ont l'air très faciles à utiliser donc j'en ai déjà utilisé une palette comme ça je ne vous ai pas encore présenté les fards sont vraiment très beaux sont vraiment très bien c'est de la qualité d'ailleurs là mon make-up est fait avec cette palette donc je ne sais pas si vous verrez mais pas avec celle-ci mais avec une autre palette de la même gamme donc voilà donc je vais vous faire un petit make-up prochainement avec celle-ci si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le ferai volontiers donc c'est une belle petite palette elle me semble qu'elle n'était pas très très chère il me semble une dizaine d'euros je ne suis pas sûre je l'adore elle est vraiment très chouette et le packaging est vraiment vraiment super beau les trois palettes que j'ai dans cette collection-là les packaging sont vraiment tip top sont vraiment beaux ils sont en métal voilà que vous dire de plus je ne sais pas quoi vous dire de plus elle est vraiment pas mal je la trouve vraiment très belle donc voilà un petit indispensable dans ma collection de palettes donc voilà les prochaines je pense je vais finir de vous faire celle-ci celle-toutelle que j'ai mais les prochaines que j'achèterai je pense que c'est chips et dans pas longtemps il y en a quelques qui me plaisent bien donc voilà donc j'espère que cette petite revue vous aura plu j'étais contente de vous la faire donc voilà une jolie petite palette qui fait toujours son effet avec des teintes comme vous le voyez plutôt plutôt pour le printemps plutôt printanière voilà dans les tons de rose de violet celle-ci au printemps elle va beaucoup me servir je pense donc voilà sur ce cette petite revue est terminée j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous au revoir m m m m m Sous-titrage ST' 501